... Une activité illégale est source d'insécurité généralisée ses pratiques à travers les différentes provinces orifères du Tchad. Bien qu'illégale, l'activité attire bon nombre de citoyens, y compris des expatriés souvent armés, avec des moyens de communication de haut de gamme. Du coup, la sécurité nationale est menacée par ces hommes qui piétinent les lois de la République, malgré l'interdiction de cette activité artisanale par l'État. Au bout de patience, le gouvernement décide de passer à la vitesse supérieure pour mettre de l'ordre. Nos forces de défense et de sécurité, sous le contrôle du ministre de la Défense présent ici, sont instruits pour déclencher les opérations. Terre, air, nos forces de défense et de sécurité, vous êtes ordonnés. Terre, air, de détruire tous les gros engins et toutes les citernes à eau qui continuent à tourner en bourrique dans cette localité. De la même manière, vous êtes ordonnés à brûler, je dis bien à brûler, tous les magasins gardant les matériels d'orthopéage et autres matériels. Le message du ministre de l'administration du territoire est clair. Les forces de défense et de sécurité sont ordonnées pour nettoyer la zone. Sur place, les orpailleurs de Koury-Bougoudi et de Miski ont plié bagage. Ces images, tournées par des amateurs, attestent que l'appel du gouvernement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour que règne l'ordre, le respect des textes doit être démis. Les orpailleurs illégaux opérant sur l'ensemble du territoire sont donc avertis.